et bonjour à tous bienvenue à la librairie permaculturelle vous avez vu que le soleil commence à revenir les températures sont un petit peu plus clémentes on commence à mettre le nez dehors pour son potager donc c'est l'heure c'est le temps du début du jardin et je vais vous présenter des bouquins qui vous aideront à démarrer votre potager pour ces bouquins je vous dirai à qui ils s'adressent et à quel besoin ils répondent il y en aura pour tout le monde on aura pour ceux qui découvrent la permaculture et voilà un premier jardin il y en aura pour ceux qui veulent améliorer leur pratique il y en aura pour ceux qui veulent manger de la théorie donc pour ceux qui veulent un premier jardin et produire des légumes sur un aspect jardin bio plutôt traditionnel je démarre mon potager bio des éditions terres vivantes donc c'est un livre très pratique très bien imagé ce livre est pour débutants parce qu'il vous explique tous les gestes de base photo à l'appui et il ya vingt fiches de livres dans 20 fiches de légumes dans ce bouquin les légumes les plus courants les plus classiques avec corps comment quand les semer comment entretenir la culture etc donc on n'est pas sur un jardin en permaculture on est sur un jardin plutôt traditionnel c'est à dire j'avais plutôt en ligne fertilisé au compost le terrain est bêché pour la préparation s'il ya des ravageurs généralement c'est géré avec des purins de plantes le désherbage est manuel et c'est un jardin avec pas mal d'opérations rien ne vous empêche de supprimer quelques opérations comme le désherbage par exemple vous pouvez vous pouvez remplacer sa part du paillage et rien ne vous empêche de faire des buts ou d'enterrer du bois si vous voulez pour commencer quand on n'a jamais mis les mains dans la terre c'est vraiment le bouquin plus simple ensuite le guide du jardin bio édition terres vivantes même auteur que le précédent ça c'est vraiment le livre de base le livre de référence sur le jardinage l'intérêt de ce livre c'est qu'il traite premier chapitre de tous les gestes de base donc très bien illustré ensuite on a ça traite du jardinage donc on a surtout des fiches de plantes ensuite on a le verger et ensuite on a l'ornemental et à la fin en annexe on a plein de choses notamment un calendrier de culture une liste bien conséquente d'adresses utiles donc des semenciers des pépiniéristes etc et c'est un livre qui aide autant les jardiniers amateurs que les professionnels qu'ils soient jardiniers professionnels ou même maraîchers professionnels maintenant sur l'aspect permaculture donc jardin en permaculture d'abord il ya deux différences majeures entre un livre jardin permaculture et un jardinage potager bio donc la première différence c'est que dans un livre de jardin en permaculture on a des explications sur tout ce que tout ce qu'apporte la permaculture en plus du jardin bio c'est à dire la compréhension des mécanismes de la nature et comment imiter ces mécanismes de la nature pour que ça produise mieux pour que ça respecte mieux le vivant pour que ça régénère un petit peu mieux les écosystèmes deuxième chose c'est que dans un jardin dans un livre de jardin permaculture bien souvent on n'a pas tous les chapitres sur les gestes de base du jardinage comment on sème comment on plante comment on prépare la terre on n'a pas de calendrier de culture on n'a pas de fiches de plantes alors premier boutin mon potager en permaculture il a été écrit par jérôme boineau qui est maraîcher permaculteur donc avec ce bouquin on est accompagné dans la création de son potager jérôme nous propose différentes techniques pour démarrer différentes formes de planches de culture il nous montre les gestes de base et il nous donne plein d'astuces de pro et ensuite on a un calendrier mois par mois qui nous dit quoi faire donc il ya plein de conseils dans ce calendrier dans ce bouquin il n'y a pas de fiches de légumes en même temps les informations essentielles que vous avez besoin de connaître pour pour cultiver un légume en fait c'est surtout la date de semis la date de récolte et ces infos vous les avez sur les sachets de graines que vous achetez dans le commerce deuxième bouquin mon petit jardin en permaculture écrit par joseph chaufferet permaculteur également il a aménagé et il a cultivé les 150 mètres carrés du terrain de sa maison qu'il a en ville et ça fait dix ans qu'il fait ça joseph chaufferet est un garçon très bien organisé ça se voit dans la manière dont il a aménagé son jardin ça se voit aussi dans le fait que à chaque fois qui sème quelque chose il mesure la récolte qu'il a eu vous apprendrez à jouer avec les ressources et la configuration de votre terrain pour en réaliser un aménagement fonctionnel optimal et global à savoir où trouver le meilleur endroit pour placer les cultures sous abri ou mettre les plantes qui sont un petit peu plus fragiles comment rentabiliser les zones d'ombre comment cultiver en hauteur pour gagner de l'espace c'est pas un manuel de jardinage avec des fiches de légumes avec un calendrier avec des descriptions de gestes de base c'est plutôt un manuel qui s'adresse à ceux qui ont un jardin en ville et avec des contraintes liées à la ville c'est à dire le soleil et l'ombre principalement ou le manque de place et ça vous aide à aménager ça maintenant autre catégorie de bouquins qui vous aideront à planifier votre potager grâce aux cultures associées le livre de référence sur les cultures associées c'est un jardin saint grâce aux cultures associées il a été écrit par gertrude franck l'inventrice du concept des cultures associées on peut dire ça fait 40 ans donc sa méthode son jardin est organisé avec des rangs de légumes entre chaque rang elle met un chemin fertilisant elle sème du trèfle d'année en année chaque rang se décale ce qui fait que les légumes de l'année suivante pousseront sur le chemin fertilisant donc pourront profiter de l'azote fixé par le trèfle sur les rangs de légumes elle alterne des légumes et ses rangs de légumes elle en a trois sortes elle les a nommé abaissés chaque rang accueil des légumes classés selon leur dimension et leur durée de culture ça permet une de rentabiliser en fait l'espace du potager dans le temps le livre explique la méthode des associations de légumes et parle aussi des fruitiers des aromatiques des médicinales et des fleurs les cultures associées au potager parie aux éditions une mère donc la méthode est directement issue du livre de gertrude franck ce livre donne des schémas et des explications très clairs sur comment cultiver donc on a les dates de semis on a les distances entre chaque légume ce livre est un guide visuel donc on a des schémas pour chaque type de mariage ce livre ne traite que du potager troisième bouquin j'associe mes cultures et ça marche paru aux éditions terres vivantes donc comme les autres les deux autres bouquins c'est un livre qui s'adresse déjà déjà à ceux qui savent jardiner c'est à dire qu'ils connaissent les gestes de base c'est un livre intéressant pour aider à organiser son potager les fiches de légumes sont orientés culture associée elle renseigne sur les bons voisinages on a 25 exemple de mariage qui sont expliqués avec les dates de culture les distances de plantations et la production qu'on peut attendre à la fin du bouquin on a cinq plans de potager ça va de 10 mètres carrés à 200 mètres carrés et en annexe un tableau de gain de productivité qui est sourcé par des études scientifiques alors des bouquins pour ceux qui veulent comprendre les commandes du pourquoi on a les deux livres sur le potager du paresseux écrit par le même auteur donc didier elmstetter qui est ingénieur agronome qui a une chaîne youtube en fait avec ces deux bouquins on en saura un petit peu plus sur le dessous des cartes c'est à dire ce qui se joue dans le jardin quand la nature est à l'oeuvre c'est des bouquins qui parle de fertilité de recyclage des déchets organiques de caractérisation et d'amélioration du sol avec des méthodes naturelles l'auteur a une méthode particulière pour cultiver lui il cultive avec du foin donc il dépend du foin par terre et il sème et il plante dedans il sait il a créé des outils spécifiquement pour ça d'ailleurs ces deux livres ne sont pas des livres de recettes donc on vous dit pas quoi faire comment et quand ce sont deux livres qui donne des lignes directrices pour que chacun puisse trouver sa méthode et ses solutions une fois que vous avez intégré les principes qui sont exposés dans les bouquins vous pouvez définir vos propres méthodes et vous pourrez vous saurez à même de comprendre pourquoi ça marche si ça marche et pourquoi ça marche pas si ça marche pas les ouvrages encyclopédiques dans le guide terre vivante du potager bio donc on a tous les gestes de base on a plein d'infos dans les fiches de légumes les fiches de culture et comme c'est un livre qui a été co écrit par un jardinier et un semencier pour chaque légume on a les informations qui vont nous permettre de faire les graines et de conserver les semences et à la fin du bouquin on a le calendrier des travaux mois par mois le grand livre du potager sans pesticides donc ça c'est un gros bouquin qui contient les gestes de base qui contient les fiches de légumes et l'aromatique et pour chaque fiche alors là c'est vraiment des fiches qui sont conséquentes parce qu'en plus des informations sur la culture on a des informations sur toutes les maladies et les ravageurs et quelle solution de biocontrôle on a à notre disposition voilà et à la fin du bouquin on a un poster qui nous indique les informations de base pour les cultures de chaque plante alors c'est un gros pavé qui fait plus de 600 pages la maquette même si c'est un livre récent la maquette paraît un petit peu vieillotte et le livre est écrit petit dernier bouquin le traité rustica du potager bio donc ça commence par les gestes de base du jardinage donc comment on sème comment on fertilise comment on prépare le terrain si on fait le travail du sol ou pas rotation des cultures etc ce qui distingue cet ouvrage d'un autre c'est le nombre de fiches de plantes qu'il y a il y en a 140 ces fiches de plantes sont pioches parmi les légumes les plus classiques donc carottes tomates mais aussi que la balsamite et la chrysanthème comestible lignane de chine l'oignon patate les fiches de plantes contiennent plein d'informations on a les données d'identité et de culture du légume on a un petit peu d'histoire on a les propriétés médicinales et alimentaires on sait quelles sont les meilleures variétés il ya quelques conseils pour faire ses graines et quelques conseils culinaires en conclusion donc il ya beaucoup de livres pour faire son choix j'espère que cette vidéo vous aura aidé ce que je peux vous dire c'est que n'importe lequel de ces livres pourra vous aider à passer à la pratique directement et ce que je peux vous dire aussi c'est que il n'existe pas encore de bouquins qui soit vraiment complet dans chacun de ces livres il manque toujours un petit truc ça peut être un calendrier ça peut être un plan de potager par exemple ça peut être des fiches de culture ça peut être les fiches de des gestes de base il manque toujours un petit truc voilà moi j'espère que ça vous aura aidé je vous dis à bientôt et bon jardin 1 1 1 3 3 4 4 5 – Sous-titrage FR 2021